si le piment manque tu ne connais pas la tradition c'est comme ça mais c'est quoi le repas sacré de l'Arcamonde la Sainte Seine oui mais ça c'est la Sainte Seine mais le repas sacré mais attend il faut qu'on se détermine où il y a deux repas sacrés où il y a un seul repas sacré oh non mais frère on va pas refuser la tradition est-ce que c'est est-ce qu'un repas peut être sacré vous voyez la Bible dit le royaume de Dieu ce n'est ni le manger ni le boire mais c'est quoi le royaume de Dieu frère citez nous c'est quoi le royaume de Dieu on va leur montrer c'est quoi c'est pas le repas sacré on nomme nous le repas sacré c'est le mkoumi le mkoumi comment c'est un repas sacré c'est le royaume de Dieu le royaume de Dieu est égale la justice la joie la joie la joie par le Saint-Esprit c'est la joie par le Saint-Esprit c'est pas la joie parce que vous avez pris la piramissine c'est pas la joie parce que vous aimez plus le plaisir que Dieu c'est pas la joie parce qu'on vous a poussé vous êtes tombé à la rambesse vous dites moi j'ai le Saint-Esprit on m'avait poussé j'étais tombé à la rambesse c'est pas la joie parce que tu as vomi tu as vomi quoi oh la salive là ah tu vois la salive là c'est un serpent de quoi la salive est un serpent donc si quelqu'un ne vomit pas il n'est pas délivré mais montre-moi quelqu'un qui avait été délivré en vomissant celui en qui la paix avait sorti était lunatique ma la gagne est lunatique c'est normal parce que les lunatiques sortent de la paix mais ça ne veut pas dire que la justice c'est la joie et la joie mais on n'a pas encore terminé là mon frère que ça soit renversé que ça soit comme ça c'est ça c'est ça que nous cherchons frère quand vous entendez parler au royaume de Dieu nous voulons que que tu marches d'une manière juste la justice c'est l'amour du prochain ami et ennemi c'est ça la bonne conduite oh non moi je me conduis bien vous voyez je ne vais plus dans les bars je ne vais plus moi depuis que j'ai écrit à Christ je ne vais plus dans les hôtels d'accord je ne vais plus dans les boîtes de vie d'accord mais tu hais les gens tu as de la haine sur les gens tu es toujours la même personne est-ce que vous comprenez oh non mais moi je ne fume plus je ne bois plus je ne porte plus les pantalons serrés ça ne veut rien dire nous voulons que tu aimes tes amis et tes ennemis c'est ça la bonne conduite c'est ça la justice non non mais les choses dans la vie sont maintenant c'est quoi la joie par le Saint-Esprit c'est quoi la joie par le Saint-Esprit la joie c'est la confiance la joie c'est la confiance la joie c'est la confiance comme quoi pour qu'on prouve au bien de ceux qui aiment Dieu frère c'est ça la parole on est en train de la simplifier la joie c'est pas la hé frère qui sont les autres bon moi là nous là on est maintenant les filles de Jésus qu'est-ce qu'on a épousé Jésus attends c'est quoi épousé Jésus mais ma soeur tu te marais oh non 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 moi je ne vais plus me marier parce que j'ai épousé Jésus la Bible dit qu'on ne veut même pas de veuve jeune Amen non moi je vais supporter attends toi tu es qui maman on m'a arrêté si vous voyez la Bible bien régler les choses la Bible dit une veuve contre les jeunes pasteurs anciens laissez-la marier frère les choses que je vous dis là c'est tellement merveilleux le Saint-Esprit frère il dit dans votre église si 30 ans 40 ans là-haut elle est veuve laissez-la encore se marier oh non moi je vais me consacrer totalement au Seigneur comme la prophétesse Anne non allez va encore te marier c'est pas nous qui le disons frère donc c'est pour ôter toute prétention des uns et des autres Amen c'est ça la parole on peut lire je pense que ces choses là on doit toujours les assaisonner Amen oh non on est spirituel donc moi je suis devenu spirituel les hommes tu dis ça dans l'église alléluia nous là Dieu a enlevé le vénin du péché oh et Dieu qui tu prétends qu'il a enlevé le vénin et lui même Dieu qui dit va te marier entre vous deux qui dit vrai nous y sommes 1 Timothée 5 ne réprimande pas rudement le vieillard mais exhorte-le comme un père exhorte les jeunes gens comme des frères les femmes âgées comme des mères celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté on a les veuves qui sont véritablement veuves donc il y a des vrais veuves et de fausses veuves mais on parle de ça où ? dans l'église dans l'église la Bible parle des veuves de l'église pas les veuves là-bas qui portent le deuil elles ont des chevilles crépus elles portent toujours un vêtement noir on ne parle pas de ça on parle des veuves qui sont dans l'église on dit qu'il y a des vrais et de fausses si une veuve a des enfants ou des petits-enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux car cela est agréable à Dieu celle qui est véritablement veuve et qui est démarrée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières frère vous si vous priez vous faites ce mal de faire à l'église j'ai été malheureux est-ce que vous priez ? est-ce qu'il fait une veuve comme ça ? qui jour et nuit prie ? c'est-à-dire après le travail la prière au lieu de l'aider qu'est-ce que vous allez dire à l'église ? oh 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 non elle prie et quand elle prie ce n'est pas d'elle qu'elle prie elle prie pour l'église vous dès que tu as fait 10 minutes de prière pour l'église tout le monde sait ah j'ai prié pour l'église j'ai prié pour l'église j'ai prié pour l'église j'ai prié pour l'église alléluia remarquez ce qu'on dit ici les veuves vous voyez les veuves les vrais c'est-à-dire que le mari est mort amen la Bible dit tu peux encore te remarier mais il y a des vrais qui elles se sont attachées à la parole et à la prière celle qui est véritablement veuve et qui est démarrée dans l'isolement elle met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières comme Judith mais celle qui vit dans le plaisir est morte donc si une veuve son mari est mort où elle va rester veuve où elle doit se marier mais elle ne doit pas vivre dans le plaisir c'est quoi ? et ça, ça se passe bien au Comobraserie Tokobe Yakato Fanda mes veuves une veuve où elle se marie où elle reste comme ça mais pas qu'elle est entre elle reste comme ça elle se marie au milieu là non il n'y a que deux voies ou veuve veuve ou veuve remarier au nom veuve au milieu là c'est qu'elle sera dans les plaisirs ton copie il y a ta ton femme alléluia stage stage de quoi ? le mariage non 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 ça n'existe pas il faut vous engager où vous êtes marié où vous n'êtes pas marié au stage non c'est le péché prenez la décision parce que les gens pensent que le mariage il est tout fait tout beau le mariage c'est le paradis non le mariage se construit on ne dit pas le mari là il est bon pour le mariage ou la femme là est bonne pour le mariage non le monsieur peut être bon la femme peut être bonne mais leur unité ne s'emboîte pas bien et donc il faut construire l'unité est-ce que vous comprenez ? il n'y a pas quelqu'un qui est mûr non elle est mûr pour le mariage ça n'existe pas c'est pourquoi nos amis de l'autre côté parfois ont raison nabolingo yankiazati est-ce que vous comprenez ? en amour il n'y a pas quelqu'un qui est vraiment amoureux un caïd un maître de l'amour donc quelqu'un qui aime bien la femme il n'y a pas de champion d'aimer la femme ça n'existe pas parce qu'en amour ça ne peut être amour que quand les deux comportements sont en train de se chercher donc l'amour conjugal se construit elle ne s'hérite pas elle ne s'hérite pas il n'y a pas d'héritage que non on lui a trouvé l'homme qu'il faut et la femme qu'il faut et il faut un beau couple ça n'existe pas autrement dit vous êtes plus qu'Abraham plus qu'Isaac plus que Jacob plus que David plus que Salomon donc quelle que soit l'éducation de l'homme ou de la femme il n'y a pas une bonne éducation pour un mariage non les éducations doivent cohabiter se chercher et je vous dis la vérité si vous dites ah non les malades là ils sont tranquilles ça n'existe pas chez nous il y a un proverbe qui dit l'eau calme là c'est ça qui engloutit les gens non l'eau est calme et tu fais tu vas jusqu'au bout or l'eau qui bouge là c'est qu'il y a des rochers en bas les rochers là c'est le problème et ça coule bien ça ne tuera pas personne parce que dès que tu entres tu te connectes là il y a une pierre tu dois bien regarder mais l'eau qui est calme du bout tu n'es pas trop fond donc le mariage c'est comme ça frère c'est le panneau le mariage il est bien même si il ne se chamaille pas est-ce qu'à minuit tu es là ou à 3h du matin tu es là oui ? c'est ça le mariage c'est la vérité papi m'en put les enfants vous êtes bénis on est en Christ on va fermer la porte surtout aujourd'hui où les poutres sont insonorisées papa peut taper maman papa en Christ peut taper maman en Christ comme elle pleure ça ne sort pas dehors elle pleure comme les toilettes sont dans la chambre elle se couvre elle sort non elle est bien on l'avait tapé mais vous ne le savez pas parce qu'ils sont bien éduqués ils sont bien éduqués mais on avait tapé maman c'est pourquoi la parole de Dieu règle ces problèmes là vous êtes en train de voir comment il sait pourtant cette veuve là est dans l'église mais le Saint-Esprit dit il y a une vraie veuve il y a une fausse mais cette veuve là est dans l'église cette veuve là est remplie du Saint-Esprit mais on doit dire attention il faut la directionner il faut qu'elle entendre la parole pour bien se comporter et quand elle se comporte bien elle aura la bonne joie non pasteur prophète dis-moi si ça c'est mon mariage ou si ce n'est pas mon mariage qu'est-ce que je lui dis vous êtes déjà mariés non je veux que le Seigneur me dise si c'est mon mariage mon mariage ou pas mon mariage si vous êtes déjà mariés ça n'existe pas oh c'est l'homme de ma vie quand vous êtes déjà mariés c'est l'homme de ta vie alléluia frère vous avez déjà est-ce que toi tu as déjà vu une soeur venir te consulter ah pasteur dis-moi si le frère est-elle c'est vraiment le frère de ma vie jamais tu as déjà vu une femme venir te dire ah pasteur dis-moi si le frère là est le frère de ma vie jamais c'est quand ils sont déjà ils ont déjà mangé l'ananas c'est ça et lui le pasteur dis-moi si l'ananas est bon quand le pasteur essaie de toucher l'ananas ça fait ce qu'il y avait à l'intérieur est déjà mangé ça c'est la parabole que mon beau frère avait dit il dit ah tata ma houmou nous sommes très contents que tu sois venu mais tu sais qu'il y a un problème c'est que l'ananas que tu veux acheter là on ne sait pas comment tu l'as déjà mangé donc il y a une amende de 25 000 francs parce que tu avais déjà mangé l'ananas en d'autorité on peut dire mais tata ma houmou c'est bien tu veux entrer par la porte mais la nuit je t'avais vu tu étais entré par la fenêtre Alléluia revenons dans la parole mes frères celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit des jours dans les supplications et les prières frère est-ce qu'ici on dit persévère nuit des jours dans les supplications et les prières pour que Dieu l'exauce non bien aimé je vous le dis je vous le reprendrai toujours notre objectif c'est de vous conduire à une parole de Dieu celle-là Mathieu chapitre 6 33 à 34 c'est la meilleure parole du monde elle résume tout recherchez le voyant de Dieu et la justice de Dieu le reste vous sera donné par-dessus tout car à chaque jour suffit sa peine frère est-ce que le jour du travail vous avez déjà vu une journée affamée vous avez déjà vu une journée riche une journée pauvre une journée ensanglantée une journée milliardaire mais pourquoi Jésus dit à chaque jour il suffit sa peine comme si une journée s'ouvre c'est que l'homme qui vit le jour à sa propre peine et ça veut aussi dire vivez au jour le jour c'est là où le diable attrape les gens de l'église donc dis-moi ce mois qu'est-ce qui va m'arriver les gens veulent connaître le 1er juillet telle chose va arriver le 8 juillet telle chose le 14 le 21 donc ils veulent déjà tout connaître par avance pour qu'ils prennent les précautions et le diable vous propose quoi ? les horoscopes d'oro telle période là tu es bon en amour bon dans les jeux mauvais dans dans le travail et ah mais moi je serai mauvais dans le travail donc je vais pour moi en retard voilà ça c'est le diable qui vous propose de prophéter comme ça mais Dieu veut que vous vivez au jour le jour Dieu veut que tu demandes tous les jours ton pain quotidien hein mais vous voyez le pain quotidien le pain quotidien c'est pas le poisson salé et le piment et le maniocre non le pain quotidien c'est la parole quotidienne et la parole quotidienne c'est qu'est-ce que le Saint Esprit veut te faire faire aujourd'hui tu peux avoir un projet moi j'irai au pays le 30 mais aujourd'hui tu as encore le 20 Dieu peut te dire bon aujourd'hui tu ne t'occupes uniquement que de tes ongles Amen donc tu dois bien régler tes ongles mais sinon moi je vais voyager non règle tes ongles sinon dis moi si je voyagerais ou pas règle tes ongles Amen le 29 il te dit règle la chevelure mais Seigneur je n'ai pas le billet non demain tu ne parles pas mais il fallait me le dire mais je te l'ai dit aujourd'hui Amen il fallait me le dire mais non c'est demain aujourd'hui je te le dis Amen aujourd'hui jusqu'à demain c'est 24 heures si c'est 16 heures qu'il te le dit demain 16 heures c'est une journée donc c'est aujourd'hui que je te le dis Amen vous devez vous laisser enclamer du Seigneur vous devez arrêter de faire du projet parce qu'il a confiance quiconque met la confiance en Dieu il se réveille il dit aujourd'hui tu vas s'occuper de moi demain il se réveille aujourd'hui tu vas s'occuper de moi et Dieu va s'occuper de toi Amen non il y a une affaire compliquée qui vient garde toi mon petit ma petite le jour ça sera compliqué tu verras ce que tu fais là Amen mais quand on veut tout prévoir c'est dans ce moment là qu'on commence à crier Dieu 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 parce que tu veux tout prévoir il t'a dit à chaque jour suffit sa pêche vous savez vous savez la chose la plus difficile que nous avons c'est d'avoir confiance en Dieu de mettre la paix là on a on a pas encore défini la paix définissons la paix c'est quoi la paix ? on a défini la justice on a défini la joie maintenant la paix la paix c'est deux points que mille non que mille tombe à gauche à tes côtés à gauche et dix mille à droite à droite tu 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 ne seras jamais atteint mais mais de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants la rétribution des méchants voilà fait je vais vous dire la vérité ne sois pas méchant parce que si tu es méchant toi qui fais la méchanceté sur quelqu'un ne t'en fais pas un jour tu pleureras sur lui oh mais comment il a fait comment il a fait mais oui c'était injuste que tu persécutais c'est ça la paix ah le psaume 91 et donc pasteur dit nous tous les psaumes 91 parce que tout le psaume 91 définit c'est quoi la paix et s'il vous plaît peuple de Dieu mettez confiance en ce psaume là c'est là où on dit la paix ne ferait rien contre toi si frère il y a une vraie paix et une fausse paix la vraie paix c'est celle-là vous savez la fausse paix c'est quoi on va vous montrer la fausse paix on va définir parce qu'il y a tout d'abord la vraie paix on va définir la fausse le psaume 91 c'est dit le seigneur celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'âme du plus puissant c'est ça la paix la paix c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut or ce qu'on est en train de lire là on va dire que l'évangile c'est ce qu'on vous prêche donc comme on dit là le Théo là c'est l'évangile que tu es en train d'entendre aujourd'hui voilà pourquoi frère arrêtez de suivre feu de l'amour on a près de 840 c'est des vidéos et mets les vidéos qu'on a prêché là tu vois tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes on a beaucoup prêché et là on a maintenant des vidéos de 30 minutes donc si tu vois il y a que 4 actuellement c'est 30 minutes c'est fait 10-15 c'est maintenant 30 donc celui qui repose sous l'ombre du Très-Haut celui qui a la confiance quand on est sous l'ombre c'est comme le parapluie non ? s'il pleut est-ce que tu vas te mouiller ? s'il fait chaud est-ce que tu vas brûler ? mais c'est ça frère ne mets plus la confiance dans l'oncle ne mets plus la confiance dans ton mari ne mets plus la confiance dans ta femme ne mets plus la confiance dans ton petit frère mets la confiance en Jésus mais attends ça ne veut pas dire que vous allez vous faire la guerre donc tu ne crois plus à papa, tu ne crois plus à ton mari non, la confiance parce qu'aujourd'hui il y a des femmes qui disent mon mari m'a gâché ma vie non, toi tu as gâché ta vie parce que tu n'as pas voulu mettre ta confiance en Jésus si tu as confiance en Jésus, Jésus peut changer ton mari mais il faut avoir la vraie confiance c'est pas que tu quêtes ton mari nous tous là on a des femmes ah peut-être c'est des prophètes pourquoi il n'a pas vu mais être prophète ne signifie pas être Dieu c'est ça Alléluia si les gens pensent que tu n'as pas prophète de quoi non prophète dans tes champs que tu fais à Biolo là-bas mais c'est ça tu n'es pas prophète des nations parce que personne ne t'écoute quand tu fais tes champs là-bas avec ta longue barbe de rastama il y a des gens qui boutent or quand Jérémie parlait tout le monde tremblait il dit l'Egypte va tomber, l'Egypte tombait Babylone va prendre Israël en esclavage Babylone qui n'est pas le peuple de Dieu prenez le peuple de Dieu en esclavage c'est ça le prophète des nations parce que Dieu parlait par lui Amen toi tantôt vous le pouvoir ne viendra plus oh non tantôt vous le pouvoir travaille bien tu es qui ? c'est qui qui ? j'étais très bien quelqu'un nos amis de leur côté disent osa granto osa péti osa granto osa péti on ne sait pas qui tu es ? Amen tu es une chauve souris ? oui qu'elle a dit non la chauve souris frère on ne peut pas le ranger on dit c'est un animal parce qu'il a les dons mais les ailes viennent d'où ? on amène chez les oiseaux c'est un oiseau mais les dents viennent d'où ? Alléluia frère montre nous bien c'est quoi la paix Amen la paix ça ne veut pas dire que tous les gens sont d'accord avec toi ça n'existe pas ça c'est la paix du monde la paix des hommes politiques et ils prennent l'argent du pays mais les gens ne sont pas d'accord ils sont obligés d'aller la nuit faire les envoûtements ils se réveillent là demain il y a un vieux pasteur avec un membre de son église qui prie là ils ne sont pas sous son influence mais qu'est-ce qui se passe ? il faut les tuer ceux-là vous voulez tuer ? ils ont déjà voyagé ils sont déjà partis la vraie paix c'est ça psaume 91 écoutons la vraie paix je dis à l'Eternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du fidèle ou la soleure de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses flux et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole du jour ni la peste qui marche dans les ténèbres frère si tu es fils et fille de Dieu 1. les traductions en qui tu crois terminent là ça n'a plus d'effet 2. les frameçons du Komo n'ont plus d'effet les sorciers de Bounji et de Kinanga n'ont plus d'effet les enchanteurs de Siriti n'ont plus d'effet les politiciens de Brazzaville n'ont plus d'effet les hommes riches qui copine avec les démons de l'océan là ça n'a plus d'effet je vous dis la vérité c'est là où on reconnait les vrais enfants de Dieu et les faux enfants de Dieu un enfant de Dieu ne peut pas trembler devant les magiciens un enfant de Dieu n'est pas la richesse dites moi qu'est-ce qui va se passer pour moi non moi on dirait que je suis maudit non c'est ton parcours et c'est le meilleur parcours pour toi je suis le meilleur parcours de Dieu pour moi Dieu ne peut pas me concurrencer ni à Paul ni à Moïse ni à Jérémy si ça va marcher pour moi quand à la fin de toute chose il parlera de moi il ne parlera pas de Paul pas de Pierre pas de Simeon il parlera de moi Amen jamais il ne dira tu vois Arakamon par rapport à Jacques tu devais non il dira Arakamon tu as bien fait ou Arakamon tu n'as pas bien fait Amen Dieu ne parlera jamais de quelqu'un à ma place et donc moi en ce jour-là je dirai Seigneur c'est ce que tu avais prévu pour moi quand j'étais sur la terre c'est toi qui étais l'auteur de ma vie Amen c'est ça mon argument ce jour-là sa propre parole vient là vers lui est-ce que vous comprenez sa propre parole retournera à lui Arakamon je dis le piège s'élève-t-il s'il n'a pas trouvé d'oiseaux le lion rugit-il s'il n'a pas trouvé sa proie arrive-t-il un malheur dans une vie si l'éternel n'en est alors ma vie c'était toi qui faisais tu as voulu que ce soit ça alors c'est ça oh non bon mais tu comprends Arakamon je suis obligé de t'envoyer à gauche je dis non moi c'est à droite pourquoi j'ai cru en toi oui tu as cru mais pourquoi tu as fait ceci mais et ta grâce ne m'as-tu pas dit que j'étais sous ta grâce alors qu'est-ce que ta grâce a fait frère c'est des arguments je ne suis pas en train de m'amuser ce sont des arguments qui sont déjà gravés dans ma vie et c'est comme ça que nous devons considérer les choses en fait c'est comme ça que tous les enfants de Dieu considèrent les choses les enfants de Dieu sont des enfants gardés les devoirs de leur père céleste c'est à dire qu'ils savent qu'ils font mal mais qu'on le veuille ou pas je vais retourner à lui c'est lui qui va me régresser c'est ça la grâce nous savons qu'on ne peut rien mais si je dois être sauvé c'est lui qui doit me sauver donc et bonda et bondate toujours d'ailleurs